Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan couture Donc c'est un bilan pas très long je pense puisqu'il n'y a pas énormément de pièces mais c'est des pièces qui m'ont demandé beaucoup plus de travail que d'habitude donc voilà de toute façon il fallait que je vous le tourne puisque pendant le calendrier de la vente va y avoir pas mal de couture voilà mais ça sera des pièces uniques à chaque fois et vous verrez donc déjà j'ai fait ce choqueur là avec une petite couronne qui pend voilà j'ai fait pas mal de choqueurs j'ai fait également celui ci avec un petit coeur qui pend il est noir donc je mets des pressions et comme j'ai plus beaucoup de noir que j'essayais d'économiser pour les vêtements j'ai mis des bleus mais bon après avec mes cheveux ça ne se voit pas et pour d'hiver j'ai également fait celui ci avec un flocon voilà et ça sera très joli et voilà avec mon tissu scarabée que vous allez voir juste après que j'ai encore fait des pièces avec j'ai fait un chouchou bien évidemment ma micro chouchou et un ebent que vous m'avez déjà vu porter en vidéo et j'adore ce tissu voilà mais non je n'en ai plus je ne peux plus rien faire avec mais dans un des derniers blogs je vous ai normalement montré un autre tissu que je vais recevoir moi aujourd'hui mais vous verrez alors toujours tissu scarabée continue sur la lancée et c'est la pièce préférée à mon ensemble préféré j'ai d'abord refait une jupe croisé comme j'avais fait en d'un donc je me reculé un peu je vais la montrer à l'endroit aussi ça sera mieux voilà et oh my god ce tissu et en dessous j'ai mis du noir pour contraster un peu j'ai pris un tout simple t-shirt c'est une nuisette d'ailleurs je crois que j'ai pris sauf que au départ je voulais la faire un tout petit peu plus long que la dernière fois parce que je c'est un peu court quand même tout le monde me dit que ça va que c'est pas trop court mais je voulais la faire un peu plus long donc je me suis un petit peu vautré elle était beaucoup trop longue et beaucoup trop large donc j'ai dû la reprendre j'ai dû refaire les côtés et j'ai juste refait un tour de l'élastique en fait pour la raccourcir un peu et là la longueur est plus que parfaite et je trouve qu'elle est tellement belle voilà je pense que ça sera maintenu de nouvel an avec quoi en dessous je ne sais pas encore mais je vais tout assortie parce que j'ai fait un choqueur aussi avec ce tissu là mais si vous voulez donc je mettrai le headband le choqueur la tenue complète en paillettes et avec ce qu'il me restait de tissu j'ai fait un espèce de petit gilet que vous pouvez laisser soit ouvert soit fermé comme vous pouvez le voir ici avec un nœud et je trouve ça tellement beau comme ensemble ça avec un beau top noir en dessous franchement pour les fêtes ça va être juste nickel donc là j'ai fait une parementure pour le col pour qu'il reste bien vous voyez plié quand quand on le ferme j'ai juste surjeté l'emmanchure et le bas pour avoir plus facile à faire un nœud pour soit plus fluide que un ourlet et voilà j'ai je me suis éclaté à faire cette bouse là et j'adore trop le rendu je pense clairement que ça va être maintenu nouvel an voilà alors pour la pièce qui arrive je suis partie de cette photo que j'avais vu sur chaîne et ça n'a pas du tout donné ça puisque enfin à force de traficoter j'ai complètement changé j'ai ripé de projets et donc du coup ça a donné un top asymétrique avec une bretelle en chaînette voilà j'avais envie d'utiliser un peu ce tissu là que ma mère m'avait donné donc j'avais acheté en brocante et pareil j'ai eu des petits soucis de mesure et tout ça mais finalement porter il donne très bien ici j'ai fait un effet croisé puisque de base ça devait ressembler à ça et voilà j'aime beaucoup pareil je trouve que pour les fêtes ça peut être sympa même en dehors des fêtes de toute façon et la petite chaîne est le genre de petits détails que j'adore et voilà j'ai rien d'autre à vous dire là dessus pareil j'ai surjeté partout le tour en fait j'ai été obligé de surjeter parce que le tissu voyez de l'autre côté il est juste jaune mais en fait il se sépare là j'arrive pas à vous montrer mais si si je surjette pas en fait le tissu se sépare en deux donc voilà j'ai surjeté le top et et sympa et enfin dernier dernière pièce j'ai essayé de trouver un truc qui irait avec les manches en fait j'ai vu sur la chaîne de nous quelque chose je ne sais plus c'est un homme et il donne beaucoup d'astuces d'encolure et de manches et après ben voilà vous pouvez vous amuser à combiner une encolure et d'emmanchures qui vous donne et je trouvais ça sympa et j'avais vu principe de ces manches là avec un frou frou dessus alors moi tout ce qui est frou vous savez que j'adore ça et j'avais très envie de faire ces ces manches là j'ai recyclé la jupe et le top que j'avais fait dans cette dans ce tissu là c'était dans un de mes premiers bilans couture parce que le top était trop large la jupe n'était pas très bien faite c'était la première pièce que j'avais fait voilà tout simplement et du coup je les ai recyclé en un autre top voilà au fur et à mesure je recycle mon bon jeu upcycling mais des projets couture et donc ça donne un top comme ça avec ici les épaules je les ai fait peut-être un peu là alors il faut que je nettoie parce qu'il ya encore fin faut que je lave parce qu'il ya encore les les marques de feutres mais voilà et avec les manches comme ça et je trouve ça tellement beau donc je les fais plus mousse parce que voilà j'ai vraiment fait une bouse alors le le tissu ce chiffon est mort mais j'ai gardé du coup le bas de l'autre que j'avais fait voilà et je peux m'en servir pour faire une ceinture et faire un nœud devant en plus et je trouve ça trop joli voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà j'aime beaucoup encore une fois ce que j'ai fait sur tout l'ensemble à paillettes voilà je vous l'accorde ce tissu j'ai une obsession avec maintenant je n'en ai plus donc je ne peux plus rien faire avec après je vais pas m'habiller que avec ce tissu là non plus et la dernière obsession du moment donc c'est pas vraiment de la couture parce que c'est beaucoup de la laine mais voilà je n'arrête pas de faire des gnomes voilà c'est des miens mais j'arrête pas de faire ça en ce moment donc je récupère ça aurait très bien pu passer dans le upcycling mais j'ai pas de vidéo upcycling prévu tout de suite vous en aurez un pendant le calendrier de l'avant un spécial fait mais voilà j'arrête pas je fais que ça ça fait ça fait quatre cinq jours j'ai une armée de gnome pas possible et j'en fais également des versions à accrocher dans le sapin donc ça sera très joli dans mon petit sapin voilà c'est trop mignon donc voilà il y en a déjà qui m'ont demandé combien je les vendais donc je vais en mettre quelques-uns sur vintaine une fois que j'aurais fini de faire tous eux enfin je vais en mettant pour voir si ça part si jamais vous ça vous intéresse bon pas les gros en les gros voilà je sais pas encore combien je pourrais les vendre si j'en refais mais il faut que je vois s'il faut que je rachète de la laine d'abord parce qu'il faut beaucoup plus de laine mais se forme ainsi donc vous voyez par rapport à ma main ceci je vais les mettre à 6 euros et les petits à accrocher dans le dans le sapin comme ça je vais mettre à 4 euros donc voilà si jamais ça vous intéresse vous m'envoyez un message privé et on s'arrange pour payer moins de frais sur vintaine et voilà tout simplement après pour l'instant j'ai pas énormément de laine j'ai que celle ci et la grise j'ai la blanche pour faire la barbichette et voilà mais je vais aller chez action la semaine prochaine et je rachète très blindés de laine pour en faire plus je vais voir si ça marche sur si ça se vend un peu sur une tête parce que en faire c'est bien mais à force on distribue à tout le monde j'en ai fait pour un peu près tout le monde là je vais encore en faire quelques-uns pour les copines et pour le concours je vous ai déjà fait cela pour le concours et je vais vous faire aussi un petit comme ça chacun dans chaque lot et voilà mais ça sera très beau dans mon fond pour moi il trouve je suis trop fière je les adore mes petits cucus voilà je toute crie n'a besoin d'une armée ben moi je me fais une armée de gnome et voilà donc voilà ce qui conclut ce bilan couture vous avez vu qu'il n'y avait pas énormément de caisse mais ça va demander beaucoup plus de travail que ce que je peux faire d'habitude et je suis encore une fois très fière surtout ma tenue paillettes je suis trop fan de ce que je fais quand je fais des choses comme ça et je vais être fou le fou la pétouille pour pour nouvel an en plus on fête l'anniversaire de mon neveu en même temps donc voilà ça sera une belle soirée tout au paillette donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vos abonnés si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo la prochaine je crois que ah non il reste encore une vidéo nail art lundi mercredi le disney challenge qui est là à 16 heures et ensuite on attaque le calendrier de l'avent donc une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre donc j'ai du boulot voilà et vous aurez bien sûr pendant le le calendrier de l'avent pas mal de vidéos couture puisqu'il y aura le upcycling spécial fait il y aura la tenue de nouvel an enfin une autre tenue de nouvel an il y aura des diy enfin voilà il y aura beaucoup de choses donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos on commence bien évidemment le premier avec le concours de noël que j'aime trop faire donc voilà donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous 1 1